Le potier, nous sommes l'argile, alléluia. Nous devons être comme de l'argile entre ses mains, alléluia, entre les mains du potier. C'est le potier qui donne la forme qu'il veut à l'argile, alléluia. Nous ne décidons pas, quand nous venons dans le Seigneur, ce que nous voulons devenir. C'est lui qui fait de nous, chers frères et sœurs, c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes, alléluia. Nous ne pouvons être que ce que lui l'a décidé, que nous soyons dans son Église. Nous ne pouvions occuper que la place que lui, il veut que nous occupions, chers frères et sœurs, dans son corps, le corps de Christ qui est un corps invisible, alléluia. Et il va dire dans Ephésiens au chapitre 2, à partir du verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, donc nous devons laisser le Seigneur nous façonner. Nous devons laisser le Seigneur, l'Esprit de Dieu, travailler notre vie, chers frères et sœurs, pour qu'on puisse, parce qu'on a été, quand même, on a été appelé en Christ pour des bonnes œuvres. Ça veut dire porter les fruits, ce sont des œuvres, des saintétés, de pureté, de justice, de vérité que le Seigneur voudrait que, chers frères et sœurs, nous portions, alléluia. Et cette œuvre-là ne peut se faire que si nous collaborons avec le Seigneur, si nous donnons la possibilité à l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, parce que Dieu ne nous contraindra jamais, alléluia. Dieu ne contraint pas, Dieu ne forcera jamais. Il veut notre accord, il veut notre volonté, chers frères et sœurs, pour pouvoir achever ce qu'il a commencé. L'apôtre Pierre dira à une église, il dira à une église, c'est l'église aux Philippiens, dans sa première aux Philippiens, Philippiens 1, chapitre 6, il dira ceci. Il dit, j'ai l'assurance que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ, alléluia. Donc il y a une œuvre que le Seigneur a commencé en nous le jour où il s'est révélé en notre vie. Voyez-vous, la nouvelle naissance n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu. Nous commençons avec le Seigneur, nous commençons à comprendre les choses de Dieu, nous commençons à vivre les choses de Dieu, nous commençons à goûter, chers frères et sœurs, les joies, les joies. Dieu nous fait goûter les joies à venir, alléluia. Donc laissons le Seigneur vous achever et il n'achèvera cette œuvre que si nous lui donnons toute la possibilité, chers frères et sœurs, alléluia, de faire ce qu'il a entrepris de faire dans nos vies. Parce que le but quand même, c'est que c'est de lui ressembler tel il est et que tu nous dis tel nous serons. Mais puisque le Seigneur n'est pas encore, puisque son retour se tarde encore, chers frères et sœurs, il tarde encore à venir parce qu'il y a des âmes qu'il doit amener à la foi, à la maison de Dieu, chers frères et sœurs. Nous devons, chers frères et sœurs, nous laisser faire, nous devons nous laisser consommer, alléluia. Il veut nous rendre comme il est et il dira, tout disciple accompli sera comme le maître. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître, mais que tout disciple accompli, tout disciple fait, tout disciple qui va se laisser façonner par le Seigneur, tout disciple qui va se laisser transformer par le Christ sera comme le maître. Il le fera ce que le maître a fait et il va le dire dans Jean chapitre 14 au verset 12, que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que moi, je m'en vais au Père. Les pharisiens de l'époque lui avaient posé la question dans Jean chapitre 6 au verset 27, qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il leur dira tout simplement que l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Christ, alléluia. Il n'est pas question de bâtir des chapelles, il n'est pas question de créer une organisation quelconque. Chers frères et sœurs, il est question de croire tout simplement dans les paroles de Dieu et de soumettre sa vie à ses commandements. Que son nom soit déni, alléluia. Dieu veut tout simplement, chers frères et sœurs, que nous soyons témoins là où il nous a placés. A lui soit toute la gloire. Merci Seigneur pour ce maître.